Bonjour, partenaire de Vos-en-Ville, la Ville de Dijon et ses éducateurs s'activent pour vous faire bouger à domicile. Je m'appelle Gilles et aujourd'hui je vous propose une séance de gymnastique avec échauffement et travail au sol pour les enfants de 6 à 8 ans. Alors, pour faire cette séance, je vais avoir besoin, donc il va falloir prendre un petit peu de place, et je vais avoir besoin d'un tapis uniquement. Si vous avez un tapis de ce genre là, vous avez besoin de tapis. Voilà, uniquement, je fais bien de l'espace tout autour de moi et donc on va commencer notre séance de gymnastique par un petit échauffement. Donc tout simplement, on va sauter sur place, les mains sur les hanches, je saute. Chaque fois, je regarde bien devant moi, je saute. Je vais changer l'exercice, je vais écarter et serrer, écarter et serrer. Ensuite, je vais sauter sur un pied, sauter sur l'autre, écarté. Et là, tout doucement, je continue mon échauffement, je vais tourner ma tête. Alors, tout doucement, je tourne ma tête. Donc, quand je suis devant, je regarde mes pieds. Quand je suis derrière, je regarde le plafond, je retourne doucement pour éviter de se faire mal au cou. Je fais la même chose dans l'autre sens. Je tourne le côté des pieds, le plafond. Doucement. Je vais continuer mon échauffement. Donc, je vais serrer les pieds. Et je vais regarder devant moi. Donc, je laisse la tête bien droite. Je fixe le mur qui est en face ou autre chose. Et je vais tendre mes bras vers l'avant. Les bras sont bien droits, bien tendus. Ou alors, ils sont pliés. On dit aussi fléchis. Bien tendus. Et je vais tourner mes bras en frôlant mes oreilles. Et je vais le faire dix fois. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, et dix. Je vais garder mes bras aux oreilles. Et je vais faire un petit saut. On appelle, que j'appelle généralement, le saut droit comme un lit. Donc, je vais abaisser mes bras. Je vais pousser sur mes jambes. Et je vais tendre mes jambes. Donc, si je prends une photo au moment où vous êtes en l'air, vous avez les bras bien tendus, les jambes bien tendues, le dos droit. Et je regarde devant moi. Donc, on refait une fois. Les bras aux oreilles. J'abaisse. Et je repousse. Et à l'arrivée, je fais une petite réception. On dit stabiliser. Encore une fois. Mes bras, tête droite. J'abaisse mes bras. Je lance au droit comme un lit. Et je ne bouge plus. Très bien. Ensuite, on va enchaîner. On va passer au bas du corps. Je vais écarter mes jambes. Donc, mes jambes sont bien tendues. Je vais fléchir. Jambes fléchis. Jambes tendues. Jambes fléchis. Jambes tendues. Jambes fléchis. Jambes tendues. Jambes fléchis. Donc, je vais avoir à la fois une jambes fléchis et une jambes tendues. Fléchis tendues. Rien de très compliqué. Alors, un petit peu plus difficile, ce qu'on pourrait faire, c'est descendre, descendre, descendre. Et essayer d'aller poser, rapprocher ses fesses de son talon. Donc, d'un côté, on va faire la même chose de l'autre. C'est un petit peu plus difficile. D'un côté. Mes pieds ne bougent pas. Vous voyez, mes pieds, c'est mon corps qui va aller d'un côté et puis de l'autre. Voilà. Donc, on va enchaîner maintenant par un exercice. Là, j'ai besoin de mon tapis. On va rouler sur le dos. Ce qu'on appelle cet exercice, on l'appelle le cul du dos. Alors, le cul du dos. Mon dos doit être bien rond. Je vais poser mes mains sur mes genoux. Une main sur un genou, une main sur l'autre genou. Bien, dos rond. Je vais coller mon ventre sur ma poitrine. Et je vais partir en arrière. Doucement, je vais rouler en arrière, décoller mes fesses et revenir. Bien, dos rond. Je regarde mon ventre. En arrière, en avant. On peut essayer d'aller un petit peu plus haut. En arrière, en avant. On va le refaire une fois. En arrière, en avant. Alors, un petit peu plus difficile. On va faire l'exercice, toujours le cul du dos. Et quand on va arriver vers l'avant, on va se relever en tendant les bras vers l'avant. Et je m'enlève les bras vers l'avant. Donc, je place mes pieds. Menton collé, dos rond. Un petit peu. Et je vais partir en arrière, décoller mes fesses. On va revenir sans les mains avec les bras devant. Et on prévance une fois. Doucement. Bien, dos rond. En arrière, en avant. On se relève sans les mains. Très bien. Je continue mon échauffement. Toujours un exercice pour avoir besoin du tapis. L'exercice que vous avez certainement déjà fait à l'école. On appelle la chandelle. Alors, la chandelle. Je suis allongé sur le dos. Il faut faire très attention. Il peut se faire très très mal au dos ou au cou. Donc, attention. Le départ, je vais renverser mes fesses. Je vais placer mes coudes au sol. Je vais renverser mes fesses vers le plafond. Je vais mettre mes mains sur le bas du dos. Et je vais monter mes pieds vers l'autre. Et je vais compter. Un, deux, trois. Et je redescend. Je remonte. On va le refaire une fois. Je m'allonge sur le dos. Je place mes coudes. Je monte mes genoux. Je monte mes fesses vers le plafond. Je place mes mains sur le bas du dos. Et tout doucement, je monte mes pieds vers le plafond. Et je suis bien droit. Et je compte. Un, deux. Et trois. Je redescends. On continue notre échauffement. Et on va échauffer les poignées. Je croise mes mains. Je serre mes coudes. Et je tourne mes mains. Échauffement classique. Je monte mes mains. Je vais aussi faire. Je fais des petites balles. Un petit exercice. Où je vais. Je vais vous parler encore de fléchis et de tendus. Où j'ai les jambes fléchies. Je suis assis sur mes talons. Je vais mettre mes mains devant mes genoux. Et là, je vais tendre mes jambes sans déplacer ni mes mains ni mes pieds. Et je me retrouve. Et je regarde toujours mes mains. J'essaie de coller mes oreilles dans mes épaules. Et je redescends. Alors, cet exercice, je vais donner un nom. C'est le toit. Voilà. Le toit. Donc, je recommence. On recommence tous ensemble. Les mains devant les genoux. Je vais tendre les bras. Tendre mes jambes. Et je reste. Et je compte jusqu'à trois. Un. Deux. Trois. Et maintenant, je redescends. Je supplie un petit peu. Autre exercice. Toujours sur les mains. Cette fois-ci, je vais toujours mettre mes épaules au-dessus de mes mains. Et je vais baisser mes fesses. Je vais regarder devant moi. C'est ce que j'appelle, cet exercice, le toboggan. Voilà. Attention au dos. Voilà. Donc, le toboggan. On verra par la suite. Vous verrez. On va faire un petit enchaînement au sol. Pour finir. Donc, le toboggan. Dernier exercice. De l'accouchement. Je suis à genoux. Je mets mes mains sur le côté. Je regarde devant moi. Je vais lancer fort mes bras. Je vais sauter. Et je vais arriver d'obtièrement. Attention. Le tapis se glisse un petit peu. Je vais vous montrer un saut de face. Donc, assis. Les bras sur le côté. Je l'entre. J'arrive sur mes pieds. Difficile. Difficile. Cet exercice. Je ferai essayer aux parents. Voilà. Donc, là. Ce que j'appelle la sauterelle. Donc, maintenant. Je rappelle. Je rappelle pour la sauterelle. Je ne pars pas sur le bout de ses pieds. Sinon, je n'ai plus besoin de sauter. Je m'enlève. C'est pas la sauterelle. Donc, la position de départ. Importante. Je suis assis sur mes talons. Les bras. Je l'entre. Là. Donc, maintenant. Je vais vous proposer un petit enchaînement. Les exercices qui vont reprendre. Les exercices de l'échauffement. Donc, on va voir plusieurs exercices. Qu'il faudra tenir. Trois secondes. On comptera jusqu'à trois. Donc, notre premier exercice. Qui est. Je le rappelle. Le toboggan. Si il me décale un peu. Voilà. Donc, le toboggan. J'ai le bout des pieds collés. Je baisse mes fesses. Je regarde devant. Un. Deux. Trois. Deuxième exercice. Je vais ramener mes pieds. Et je vais retrouver notre exercice. Que l'on appelle le toit. Un. Deux. Trois. Trois. Troisième exercice. Je m'allonge sur le dos. Je place mes coudes. Je monte chandelle. Un. Deux. Trois. Tranquillement. Je redescends. Attention. Et pour finir. Exercice. De la sauterelle. Je place mes bras sur le côté. Je lance. Là, sur mes pieds. Voilà. Alors, cet exercice, on va le refaire une fois. Je repose un petit peu. Deux. Donc, je recommence. Préparez-vous. On place les mains. Un. Le premier exercice. Le toboggan. Un. Deux. Trois. Deuxième exercice. Le toit. Un. Deux. Trois. Trois. Le deuxième exercice. Je suis sur le dos. Place les mains. Je renverse. Je monte. Deux. Trois. Doucement. Je redescends. Et le dernier. La sauterelle. Dans ce sens-là. Il va. Un. Deux. Et trois. Alors, ce petit enchaînement. Avec plusieurs exercices, on pourrait, s'il y a plusieurs enfants à la maison, le faire en canon. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence, qui fait le premier exercice. Il compte. Un. Deux. 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 Trois. Il passe au deuxième. Et celui. Et le deuxième. Enfant. Démarre au premier exercice. Un. Deux. Trois. Et ainsi de suite. Jusqu'à la sauterelle. Voilà. Eh bien écoutez. J'espère que vous allez vous faire vous régaler. Faire une bonne séance. Et à bientôt. Au revoir. A bientôt. Merci.